Alors, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions à propos du diaporama qu'on vient de voir? Non, j'ai l'impression que la discussion qu'on a eue juste avant était une belle préparation parce que dans le fond, les sujets que vous avez abordés, je pense qu'en partie, ils se retrouvaient dans le diaporama. J'ai rien de commentaire, moi. Oui. On parlait que, possiblement, la régie pourrait avoir une mainmise sur le contrôle des prix. Personnellement, je suis en désaccord avec ça parce que ça ne donne pas des bons résultats. Je prends un exemple, le phénomène est plus fort à Montréal qu'à Québec, mais on parle justement, c'est que la régie a la mainmise sur le contrôle des prix des loyers, puis on se ramasse avec des taudis qui sont loués avec des bobites dedans et toutes sortes d'affaires, de la moisissure, parce que c'est un organisme qui dit, « Toi, tu augmentes juste ce locataire-là d'un dollar, mais l'autre, tu dis, ouais, mais là, ça me coûte cinq piastres d'entretenir. » Ça fait qu'il laisse porter. Ça fait que l'immeuble, il perd pas juste la valeur, mais il est plus sain. Autrement dit, c'est trop facile à une organisation de dire, je détermine le prix, mais c'est toi qui payes. Il faudrait, ce qui manque à la régie, je trouve, moi, c'est, je sais pas moi, tu peux augmenter ton loyer. Il pourrait prendre le contrôle, dire, t'augmentes de 1%, mettons, le loyer, mais amènes tes états financiers. Si, compte tenu de tout ça, tu fais un déficit de 100 000 $, bien, le gouvernement va te donner une subvention de 100 000 $. Là, il y a un apport qui vient compenser la perte et qui ferait que l'immeuble resterait sain et habitable à l'année. Ce serait la même affaire pour les choses de personnes âgées. C'est que, d'un part, tu peux pas décider à la place du propriétaire, ce qu'elle doit être collectée, puis lui, bien, démarque-toi avec tes dépenses. Tu sais, il faut être capable de regarder son état financier pour dire, oui, il fait son possible, mais avec l'augmentation qu'on lui a accordée, il arrive pas le bonhomme, là. Bien, il faut subventionner de l'autre bord. Mais d'où on s'approche du modèle coopératif dans ce temps-là, là, quand tu fais ça, là, c'est… Parce que ça attira plus les gros investisseurs, puis les rates, là, en bourse, là, ils sont pas intéressés à acheter ça, là. Oui, tu touches à ce sujet sensible. Les discussions que j'ai eues avec les intervenants du milieu là-dessus m'indiquaient que, la Régie du logement a des barèmes aussi qu'elle peut utiliser lorsqu'un propriétaire de résidence veut rénover des logements. Alors, donc, lorsqu'il fait des rénovations ou des réparations, il y a des barèmes qui sont utilisés selon la nature des rénovations pour permettre aux propriétaires d'augmenter ses logements plus que le pourcentage qui a été déterminé pour les logements qui n'ont pas besoin de réparation ou de rénovation. Ça, c'est une chose qui est déjà en marche. Voilà. Pas d'autres commentaires? Sinon, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais terminer l'enregistrement. N'y a pas d'autres commentaires.